Un camion transportant du bétail s'est renversé la nuit dernière sur la RN10 au nord de la Charente. Le chauffeur du camion a été grièvement blessé et transporté au CHU de Poitiers. Il se serait assoupi au volant. Conséquence de l'accident, la RN10 s'était coupée dans le sens Angoulême-Poitiers depuis 5 heures entre l'échangeur 47 et l'échangeur 46 et ce jusqu'en début d'après-midi. Une déviation avait été mise en place. Les vaches transportées dans le camion ont quant à elles été sorties de la remorque et évacuées au cours de la nuit dernière. Un incendie s'est déclaré hier aux alentours de 17h dans la station de ski de la Pierre-Saint-Martin. La gare de départ d'une remontée mécanique a pris feu. Le télésiège était déjà fermé, il n'y a donc pas eu de blessés. A 3h ce matin, les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre pour circonscrire le feu. Les circonstances de l'incendie restent pour l'heure toujours inconnues. La station a décidé de maintenir une partie de son domaine skiable ouverte, mais les pistes les plus élevées du domaine sont inaccessibles pour l'instant. Leur combat a commencé il y a plusieurs mois. Des habitants et des parents d'élèves de Parampuir se mobilisent contre le projet d'implantation d'un collège à proximité des vignes d'un château utilisant des pesticides. Parents d'élèves et représentants d'associations environnementales ont été reçus ce matin au conseil départemental de Gironde. Des avancées ont eu lieu lors de cette réunion. Des études vont notamment être lancées pour savoir si l'ancien site du collège pourrait être réutilisé pour accueillir une partie du nouvel établissement. Une demande va également être faite auprès du préfet pour interdire l'utilisation des pesticides sur une bande de 200 mètres le long de l'établissement. C'est une initiative qui permet de documenter l'histoire du Lot-et-Garonne. Les archives départementales ont décidé de collecter, mais aussi de numériser les films de particuliers. Elles recherchent donc des témoignages audios d'anciens résistants ou portant sur les métiers d'autrefois. Mais au film amateur, quel que soit le thème et le bienvenu. C'est demain que commenceront les traditionnels soldes d'hiver en Nouvelle-Aquitaine. Ils se termineront le 19 février prochain. Au total, six semaines de bonnes affaires avec de fortes restournes dès le lancement des soldes. Les commerçants attendent beaucoup de ces soldes d'hiver qui pourraient leur permettre de compenser l'effet du mouvement des Gilets jaunes sur l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501